Salut les Anacalyptiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalyptie. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 3 de Koh Lanta, qui vient tout juste de se terminer au moment où j'enregistre. Épisode qui était plutôt sympathique, avec des choses plus ou moins intéressantes. J'ai trouvé quand même l'épisode de la semaine dernière mieux que celui-ci. Bon après peut-être aussi parce que mon équipe préférée a pris cher cette semaine. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait plus de stratégies, un peu plus de choses intéressantes dans l'épisode précédent. Même si je suis quand même content d'une chose, c'est qu'on a enfin vu l'utilisation du talisman tel que j'aurais aimé. C'est-à-dire que le talisman soit dans une équipe et que ce soit l'autre qui aille au conseil, afin de voir réellement comment on utilise le talisman dans ce cas-là. Donc là-dessus je suis plutôt content. Bref, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé de manière chronologique comme d'habitude, et comme dans la plupart de mes vidéos en général, quand je reprends quelque chose de scénarisé. Enfin, pas que Koh Lanta soit scénarisé, mais je veux dire, le montage, enfin quoique le montage apporte quand même un certain scénario. Mais dans le sens où, voilà, tant qu'il y a une histoire, je vais dans le courant de l'histoire. Bref, on commence avec Elena, après le conseil, qui prend conscience que les gens ne l'aimaient pas trop par rapport à son comportement. Voilà, donc elle dit qu'elle va tenter de l'améliorer, qu'il y a sûrement un quiproquo, parce qu'elle ne s'imagine pas être comme ça. Même si elle avoue qu'effectivement, après l'épreuve du parcours du combattant, elle a peut-être pu avoir des mots qui ont offensé certaines personnes, mais qu'elle ne pensait pas forcément à mal à ce moment-là. Alexandre, lui, va décider d'être honnête, chose qu'il n'aurait peut-être pas due quand on voit la fin de l'épisode, puisqu'il va lui-même avouer, justement, qu'il lui en voulait, qu'il avait mené une stratégie contre elle, parce qu'il n'avait pas trop aimé son comportement au début de l'aventure. Et puis, du coup, d'autres langues, entre-temps, vont également se délier, notamment Elodie et certaines autres. Voilà, et notamment, ils se sentent un peu forcés quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que là, ils le disent, entre guillemets, ils sont honnêtes, parce qu'Émy n'a balancé la stratégie ici. Émy n'avait pas balancé la stratégie contre Elena. Il y a d'énormes chances qu'Alexandre et les autres qui se sont dévoilés n'auraient jamais avoué à Elena qu'ils ne la supportaient pas. Donc, ils sont honnêtes, mais honnêtes à cause des circonstances, et pas parce qu'ils veulent réellement être honnêtes. Voilà, il ne faut pas oublier ce petit détail. Après, en même temps, c'est l'aventure, et Koronta est une aventure qui oblige les gens à être malhonnêtes, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul survivant, donc il faut jouer avec les autres pour survivre. Donc, ce n'est pas un reproche quand je dis les choses comme ça, mais il y en a qui pourraient sur les réseaux sociaux se dire « Ah ouais, moi j'aime bien lui parce qu'à ce moment-là, il a avoué les choses et tout. » Sauf qu'ici, ils ont avoué les choses parce qu'ils ont été plus ou moins forcés de le faire, et pas parce qu'ils avaient envie de le faire. Ce qui est, du coup, deux choses très différentes. Du coup, les aventuriers vous reçoivent sur leur camp. Alors, j'ai appelé ça des échasses, parce que je ne sais pas vraiment comment appeler ça, mais c'est un peu le principe des échasses. Voilà, donc il y a des grands bâtons avec une mini-plateforme, et du coup, les aventuriers, alors c'est une épreuve classique qui sera un peu revisité, mais en gros, ils doivent se déplacer dans l'eau avec ces sortes d'échasses. Du coup, il y a un groupe qui tient une échasse, l'aventurier équilibriste monte dessus, et ensuite, il doit passer sur la deuxième, et puis ceux qui ont la première, ils repassent devant, et ainsi de suite, jusqu'à une plateforme. Donc là, ils ont l'occasion de s'entraîner. D'un côté, chez les jaunes, Grace a l'air d'être la plus apte à être l'équilibriste, tandis que chez les rouges, c'est plus Anne-Sophie qui est censée porter ce rôle-là. Voilà, même s'ils ont déjà l'idée d'avoir Martin en plan B, mais ils ne s'entraînent pas énormément avec Martin, parce qu'ils disent que Anne-Sophie les maîtrise très bien, donc voilà, on va y aller avec Anne-Sophie. J'ai noté aussi que Benjamin et Tania vont à nouveau se faire remarquer pour être à nouveau, entre guillemets, feignants sur le camp, puisqu'ils vont quand même aller chercher un peu de nourriture, mais bon, ils ne vont pas non plus travailler autant que les autres. Mais je suis un peu d'accord, comme elle, avec certains propos. Je ne sais plus si c'est Tania ou Benjamin qui va l'avoir, en disant, quand même, des fois, on aimerait juste se poser, passer du temps ensemble, et pas juste tout le temps, je vais chercher du bois, je vais m'occuper du feu, je vais chercher de la bouche, machin. Parce que déjà, un, garder son énergie pour les épreuves, c'est pas mal. Alors, garder, faire que se reposer pour garder son énergie pour les épreuves, je trouve que c'est pas bon, parce que les épreuves, c'est pas ce qui fera d'une certaine personne des bons aventuriers, et même, je dirais que ça ne fait de personne un bon aventurier. Voilà. Parce que si on retient de ceux qui ont des records d'épreuves, avec Claude ou Théora, ce qu'on retient d'eux, par exemple avec Claude, c'est qu'il n'était pas que excellent dans les épreuves, c'était aussi un excellent stratège. Avec Théora, on retiendra que c'était pas que un bon aventurier sur les épreuves, mais qu'il était également excellent sur le camp, qu'il était également très très bon socialement, très naïf, mais très bon socialement. Donc, on retient pas que les épreuves avec ceux-là, certes, Denis adore mettre ça en avant, mais on n'oublie pas que, d'un côté, Claude était exactement un excellent stratège qu'il a à chaque fois mené très loin dans les aventures, et Théora était également très bon socialement, et très bon sur le camp, notamment pour trouver de la nourriture, faire des cabanes, tout ça, donc ce qui le faisait aller assez loin en général. Donc, voilà, moi je trouve que, voilà, il faut avoir un juste milieu, effectivement, il faut à la fois travailler sur le camp, mais il faut aussi garder du temps pour se reposer, pour passer du temps avec les aventuriers, entre eux, apprendre à se connaître, à passer du temps, à améliorer les affinités, et je trouve que tout ça, c'est bien faire sur le camp, donc pas que se reposer, mais pas non plus que travailler sur le camp. Je trouve qu'il faut avoir le juste milieu pour être bien. Et malheureusement, les jaunes, eux, ce qu'ils retiennent, c'est que Benjamin et Tania sont ceux qui en font le moins, donc sont tout de suite casés de feignants dans leur équipe. Qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, Martin va pêcher 7 poissons chez les rouges, ce qui est plutôt pas mal, et chose qu'il ne voudra pas refaire après le confort, mais on reviendra dessus. Élodie, elle, elle va enchaîner les bourdes, comme elle le dit dans son portrait, je suis très maladroite, machin, ça se montre ici, puisqu'elle ne va pas vider les poissons, du coup, avant de les mettre à chauffer. Alors j'avoue que, comme moi, je ne mange pas de poissons, plus parce que je n'aime pas le goût que ça a, et puis que les arêtes, ça me fait chier quand je mange du poisson, de devoir enlever les arêtes, les machins, quand tu manges, je veux dire, je prends plus de plaisir à manger de la viande que juste à cuire, couper, manger, et puis t'es pas à l'ordre, très bien attention, est-ce qu'il va y avoir un truc qui peut m'étouffer, ou machin, bref. Du coup, voilà, le poisson, ce n'est pas trop mon truc, donc j'avoue que moi-même, je ne saurais pas cuire du poisson, honnêtement, moi, quand je l'ai vu faire, honnêtement, il n'y a rien qui m'a choqué, parce que, ne mangeant pas de poisson, je ne sais pas comment ça se cuit, et du coup, voilà, je n'aurais jamais compris qu'il y avait un problème. Mais du coup, elle n'a pas enlevé les boyaux, tout ça, ce qui finalement, après coup, parait plutôt logique, en vrai, c'est plutôt logique, une fois que c'est dit, voilà, même si moi, je n'aurais pas eu l'idée de le faire, et elle va également les faire tomber dans le feu, comme ça, tout est là pour vraiment être maladroit. Ensuite, on passe à l'épreuve de confort, donc épreuve de confort, où la récompense, c'est de récupérer 3 kg de riz, en allant dans une rizière, du coup, avec des habitants locaux, voilà, donc travailler dans une rizière, pendant un après-midi, et de, du coup, récupérer 3 kg de riz, de cette manière-là. Donc, un très bon confort, et j'ai trouvé ça sympa, parce que, habituellement, quand il y a du riz, des choses comme ça, c'est juste, allez, hop, on vous donne la bouffe, puis rentrez chez vous. Que là, même si, bon, que ce soit Koh Lanta ou Pékin Express, les moments avec les locaux, ce n'est pas spécialement les moments qui me transcendent le plus, mais, je veux dire, quand tu as traversé la planète, dans une île comme ça, c'est quand même bien aussi de pouvoir entrer des locaux, donc, d'un côté, je trouve ça très très cool pour eux, mais en même temps, moi, en tant que spectateur, ça ne me touche pas plus que ça. Mais si je faisais l'aventure, je pense que je verrais la chose autrement. Voilà. Et du coup, le jeu, comme je disais, c'était le jeu d'équilibriste, alors, en gros, avec les centres des chasses, ils doivent aller jusqu'à une plateforme, mais l'épreuve a été renouvelée, puisque avant, en fait, c'était ça, il fallait mener son équipe jusqu'à une plateforme, sauf qu'ils ne s'entraînaient pas, donc ils apprenaient à se coordonner sur le coup, et du coup, une fois une personne sur la plateforme, elle faisait descendre une corde ou un truc comme ça, qui permettait aux autres de monter, et du coup, de remporter l'aventure, enfin, l'épreuve. ici, c'est un peu revisité, puisque une fois que l'équilibriste est arrivé sur la plateforme, en gros, les autres doivent la rejoindre, alors, du coup, la plateforme, elle est normale, puis il y a une inclinaison sur le côté, et du coup, les aventures doivent se démerder, pour grimper sur cette plateforme, voilà, et le tout dernier, lui, il doit récupérer une corde qui est assez petite, et du coup, avec, grimper sur la plateforme, et une fois tout le monde sur la plateforme, comme l'épreuve telle qu'elle était à la base, voilà, l'équipe qui a tous ses membres dessus, a gagné. Donc, on peut noter, voilà, que, Anne-Sophie, qui devait être équilibriste chez les Rouges, a tiré la boule noire, donc déjà, ça change tous les plans des Rouges, donc ils ont passé leur temps à s'entraîner avec Anne-Sophie, et au final, ça n'a servi à rien, puisque Anne-Sophie ne peut pas, à participer, et chez les Jaunes, c'est, c'est Gilles qui tire la boule noire, ok, donc c'est bien à cette épreuve-là que Gilles a tiré la boule noire. Donc, Gilles, en soi, ce n'est pas hyper grave chez les Jaunes, puisque, ben, ce n'est pas lui qui devait être équilibriste, qui est quand même le rôle le plus important. Du coup, Martin, du coup, il devient équilibriste, sauf qu'il y a très très peu d'entraînement avec lui, puisqu'ils étaient persuadés de pouvoir faire l'épreuve avec Anne-Sophie. Donc, ils vont beaucoup plus galérer que les Jaunes, même s'ils vont petit à petit trouver leur façon d'avancer, là où Gilles, elle, elle va avancer mieux, bien qu'elle fera quelques erreurs et tombera à l'eau, mais beaucoup moins souvent que Martin. Du coup, Gilles va arriver la première sur la plateforme, même si Martin lui va arriver quand même assez peu de temps après. Donc, voilà, on est quand même à peu près toujours au même niveau. J'ai noté que les Rouges vont très rapidement rattraper leur retard pour grimper à la palissade, même si petit à petit, ils vont revenir à égalité 5-5. Ensuite, les Jaunes repassent devant 7-6, puis on revient à égalité, je crois, 8-8, un truc comme ça. Puis, non, 7-7 ou 8-8 ? Je ne sais plus. Bref, on se retrouve avec une finale, Frédéric contre Rudy, à nouveau, comme pour le confort de l'épisode précédent. Et cette fois, Frédéric sera beaucoup plus rapide et va donner la victoire à son équipe, même si ça se joue à absolument pas grand-chose, puisqu'au moment où Rudy est en train de monter la palissade tirée par la corde, de que derrière, en fait, on voit Rudy qui lance la sienne à son équipe, donc vraiment, ça se joue à quelques secondes près, la victoire pour les Jaunes, et du coup, victoire pour les Jaunes, et défaite pour les Rouges. Et du coup, après la défaite, Rudy donnera sans hésiter son talisman à Tania, ce qui va plus ou moins déprimer, on n'en est pas à ce point-là, mais bon, ce ne fera pas beaucoup plaisir aux Jaunes, on reviendra dessus un peu après. Mais en tout cas, pour nous, en tant que spectateur, il n'y a aucun suspense, sans se douter bien, que Rudy allait donner le talisman à Tania. Sur le camp, du coup, on a Martin, qui est énervé pour plein de choses, la défaite, la quasi-perte du feu en rentrant, et aussi le comportement de certains membres de son équipe, comme Rudy, qui arrive beaucoup trop confiant, à chaque début d'épreuve, en mode, ouais, on va leur montrer ce qu'on sait faire, machin, et tout, et au final, à chaque fois, ils se prennent des raclées, donc voilà, Martin aimerait que les membres, comme Rudy, soient beaucoup plus posés, beaucoup plus, j'ai mis noble, parce que je n'ai pas un autre terme pour ça, mais voilà, plus, arriver avec un peu plus d'humilité, voilà, soit moins, je ne sais pas, arrogant, le terme moins confiant, voilà, parce que, le fait d'arriver trop confiant, trop sûr de soi, donne justement, l'énergie, aux adversaires, du coup, de montrer que, eux aussi, ils en ont dans le ventre, ils peuvent, faire des très bonnes performances, du coup, Martin va clairement en parler à Rudy, il ne va pas se cacher, il va clairement lui dire en face, que ce serait bien, qu'il soit un peu moins confiant, et tout, quand il arrive devant les jaunes, Rudy, lui, il est là, en mode, oui, non, de toute façon, moi, je vois les choses comme un, comme un mode de boxe, on arrive, on doit tout donner, machin, effectivement, tu dois tout donner, mais si tu te montres trop confiant, et tout ça, bah, ça va juste donner, plus d'envie à ton adversaire, de te battre, et du coup, Martin, là-dessus, a totalement raison, du coup, on a Elodie, Alexandre, qui eux, vont déjà commencer à chercher un collier, ou une arme secrète, alors que les produits, n'est pas encore passé, j'ai trouvé ça très dommage, qu'ils ne cherchent pas, à plus s'intégrer, à plus tenter du social, ou de la stratégie verbale, ils vont plutôt essayer de chercher, des objets, Alexandre va avoir la chance, de trouver, je crois, une canne à sucre, ou du manioc, un truc comme ça, ce qui va lui permettre, de plus ou moins, fener genre, bah non, je cherchais, de la bouffe, voilà, parce qu'il en a trouvé, bref, voilà, et le but d'Alexandre, c'est de se débarrasser, de son rival, du coup, qui est Rudy, puisque les deux, étant les gros stratèges, de l'équipe, les jaunes, eux, vont aller dans la rizière, ils vont apprendre, à cultiver le riz, voilà, ils vont cultiver, eux-mêmes, leurs 3 kilos de riz, bref, les cultiver, les récolter, plutôt, voilà, parce que sinon, il resterait un petit bout de temps, dans la rizière, voilà, Nicolas va avouer, à Benjamin, que lui, ne se sent pas du tout à l'aise, du fait que Tania, et le talisman, notamment, ils se sentent plutôt, en danger, au cas où, eux, ils perdent l'immunité, et surtout, que notamment, ça ne les arrange pas, parce que, ben, Tania pourrait donner, le talisman, à Rudy, et ensuite, que ça fasse la balance, entre Rudy, Tania, Rudy, Tania, mais l'émission, elle a déjà prévu le coup, et notamment, un moyen de se débarrasser, de ce genre, de choses, mais on en reviendra, en conclusion, puisque, ça, nous, en tant que spectateur, on le comprend, qu'avec le teaser, de l'épisode précédent, suivant, plutôt, voilà, Quentin, ne va pas du tout, apprécier non plus ça, de toute façon, depuis l'épisode, la semaine dernière, on a vu, qu'il n'appréciait pas du tout, que Tania, garde, un lien, avec Rudy, et même, l'épisode là, ça revient dessus, et même, Nicolas, va avouer, que pour lui, il trouve que c'est trop fort, qu'on parle d'affinité, entre Rudy et Tania, après seulement, une journée passée, ensemble, voilà, et les jaunes, en fait, préfèrent, que les rouges, conservent, Christine, ou Alexandre, des éléments, qui peuvent paraître, plus faibles, physiquement, dans l'équipe des rouges, et s'ils devaient aller au conseil, et du coup, d'essayer, de faire en sorte, que les rouges, éliminent, les forts, de leur propre équipe, afin de, sauvegarder, les plus faibles, et du coup, les battre plus facilement, lors des épreuves, bref, on arrive ensuite, à l'épreuve d'immunité, donc, c'est une épreuve de puzzle, plus ou moins, puisqu'il faut reconstruire une pieuvre, avec 11 morceaux de cordes, voilà, donc il faut d'abord récupérer la table, qui est dans la mer, et intervalles réguliers, des groupes de 3, enfin, 2 groupes de 3, il y a un groupe de 2, donc, 3, 6, 7, 8, donc, en tout, ils sont bien 9, mais 8 seulement, à participer aux épreuves, voilà, donc, ils devront essayer de placer 11 cordes, sur 12, puisqu'ils ont une corde, qui ne va pas du tout, dans le puzzle, voilà, et qui complique un peu plus la tâche, du coup, chez les jaunes, Frédéric tire la boule noire, et chez les jaunes, chez les rouges, c'est Elodie, qui tire pour la 3ème fois, une boule noire, voilà, qui va beaucoup jouer, sur son comportement, après immunité, on a les jaunes, du coup, qui vont être très efficaces, au début, dans la mer, qui vont ramener, très rapidement, leur table, puisqu'ils sont très, coordonnés, là où les rouges, vont galérer, en termes de coordination, Rudy, il ne va pas réussir, à plonger, en dessous des 1m50, un truc comme ça, va même marcher, sur la table, alors que les autres, essayent de la soulever, bref, c'est une catastrophe, en termes de coordination, les rouges, ont été hyper mauvais, bien qu'ils vont, quand même, réussir à revenir, dans le jeu, avant que les jaunes, finissent, le puzzle, mais malgré ça, c'est quand même, les jaunes, qui vont terminer, leur puzzle, en premier, malgré, pas mal, quand même, de petits roulements, mais voilà, les rouges, à aucun moment, ne réussiront, à repasser, devant les jaunes, du coup, les jaunes, gagnent l'immunité, et les rouges, j'iront au conseil, ce qui, d'un côté, m'ennuyait, parce que je préfère les rouges, et en même temps, j'étais content, parce qu'on allait enfin voir, une utilisation, comme je disais en intro, du talisman, dans une équipe adverse, du coup, Tania va pouvoir passer, quelques heures, avant le conseil, chez les rouges, donc là, c'est plutôt intéressant, parce que, ça ne lui permet pas, que, de voir le conseil adverse, et de voir ce qui se dit, au conseil, mais ça lui permet, également, de voir la vie, sur le camp, comment sont réellement, les rouges, sur leur camp, d'ensuite, pouvoir le dire, au jaune, de voir les affinités, les stratégies, qu'il y a déjà, en place, chez les rouges, et de pouvoir le répéter, chez les jaunes, donc voilà, tout ça, c'est très intéressant, parce que les jaunes, eux, ensuite, ils peuvent mieux se préparer, à la réunification, ou des choses comme ça, donc, j'ai trouvé ça, très intéressant, voilà, Grace va clairement, prévenir, Tania, qu'elle a intérêt, à suivre la stratégie jaune, donc soit de protéger Christine, soit de protéger Alexandre, parce que, sinon, si elle ne suit pas les jaunes, elle sera clairement, l'une des premières, à dégager, lors de la réunification, puisque, les jaunes, ne la soutiendront plus, si elle ne suit pas, les stratégies des jaunes, et que, les rouges, certes, Rudy, est en affinité avec elle, mais, rien ne veut dire, que le reste des rouges, va protéger Tania, donc, globalement, elle fait clairement, comprendre, que voilà, Tania, si elle ne suit pas les jaunes, elle est clairement, en danger, à la réunification, voilà, et même peut-être avant, mais, comme les jaunes se disent, que le talisman risque, de pas mal, voyager entre Tania et Rudy, clairement, il faut comprendre, que si, à la réunification, il n'y a plus de talisman, bah, elle est clairement foutue, bref, chez les rouges, comme je disais, on a Elodie, qui va péter un câble, puisqu'elle est totalement parano, elle a totalement peur, de ce qui peut se passer, puisqu'elle n'a pas prouvé, ce qu'elle valait, dans son équipe, puisqu'elle a tiré, trois fois la boule noire, sur, six épreuves, je crois, quoique, la première épreuve, enfin, non, quoique, non, sur quatre épreuves, parce que les deux premiers, enfin, le premier épisode, comme il n'y avait pas d'éliminer, forcément, tout le monde était présent, et ensuite, sur les, l'épisode 2 et 3, là, elle a tiré trois fois la boule, sur quatre épreuves, donc, voilà, elle a assez peu eu l'occasion, de montrer ce qu'elle valait, donc, en tant qu'équipe rouge, elle n'a participé que deux fois sur cinq, donc, effectivement, ça fait très peu de participation, donc, voilà, elle peut être un câble pour ça, elle est parano, parce que, ben, elle s'imagine que tout le monde parle d'elle, dès qu'elle n'est pas là, elle s'imagine que tout le monde veut l'éliminer, parce que, ben, voilà, elle n'a pas fait ses preuves, machin, enfin, bref, elle est totalement dans un délire très particulier, et qui, en plus, n'a même pas lieu d'exister, parce que, ben, en fait, tout ce qu'elle s'imagine, est plus ou moins faux, voilà, et ça va en plus se vérifier au conseil. Qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant ? Alexandre veut éliminer Rudy, notamment en menant une stratégie, voilà, aux côtés des filles en général, donc avec Christine, avec Julie, avec Elodie, avec Anne-Sophie, enfin, bref, avec plusieurs filles, il a l'air de vouloir mener une stratégie contre Rudy, afin de se débarrasser de son rival stratège, ce qui est plutôt intéressant. Elodie va tenter de faire croire qu'elle a un faux colis d'immunité, en mettant des branches au niveau de son soutif, et du coup, en laissant apparaître une forme particulière au niveau de sa poitrine. Du coup, elle va à un moment se montrer comme ça, devant Rudy, Elena, et Esteban, qui forcément vont bien le remarquer, voilà, qu'il y a un truc qui ne va pas au niveau de son soutif, et du coup, Elodie va un peu parler avec eux, puis partir vite fait comme ça, quand on va lui mentionner qu'elle a une forme bizarre, au niveau de son maillot, voilà, ce qui va plus ou moins semer des graines d'un possible collier d'immunité. À côté de ça, Alexandre, lui, va tenter d'être subtil avec Tania, en disant, voilà, je suis en danger, expliquer un peu ce qui se passe sur le camp, mais sans forcément forcer le fait que, Tania lui donne le talisman. Elodie, elle, va être beaucoup plus directe, et ne va pas hésiter à dire à Tania de faire très attention à Rudy, puisque c'est un gros stratège, il est très malin, et que, ce dernier se sert de Tania, juste parce que, voilà, elle est plutôt faible, elle est plus facilement manipulable, et que, clairement, elle a le talisman, donc, elle peut, clairement, le servir à lui. Du coup, Tania va avoir une discussion avec Rudy, Rudy va clairement dire, fais attention à Alexandre, parce que, lui, c'est un gros stratège, Elodie, aucun danger, sauf que, ben, Alexandre et Elodie, on dit plus ou moins la même chose. Mais, Tania, elle, elle va réagir autrement, elle va lui dire, moi, je vais tenter de contenter tout le monde, parce que, si je te sauve toi, les jaunes, ils me dézinguent, donc, je suis dans la merde. Et comme, tu n'as pas l'air d'être en danger, et ben, je vais donner mon talisman à Christine, ce qui vous permet d'éliminer Alexandre, comme vous voulez l'éliminer. Voilà, c'est plus ou moins l'idée, parce que, ben, Christine n'est pas en danger, mais, d'après les jaunes, elle reste un élément plutôt faible, donc, l'idée de Tania serait de contenter plus ou moins tout le monde. Voilà, permet au rouge de s'en prendre à Alexandre, et en même temps, ben, de sauvegarder quelqu'un que lui avaient en donné les jaunes. Donc, voilà. Donc, quand on arrive au conseil, ben, c'est ce qui se passe. Tania décide de donner son talisman à Christine, qui était un des choix, des jaunes. Voilà. Et, du coup, au niveau des voix, on a eu deux voix contre Rudy, donc, à part d'Alexandre et Elodie. Oui. Elodie, elle, elle va recevoir trois voix contre elle, et Alexandre, lui, on va recevoir quatre, voilà, notamment par vengeance, comme je disais, notamment d'Helena, qui, elle, va vouloir se venger du fait qu'il y a eu une stratégie contre elle. Rudy va vouloir se débarrasser d'Alexandre, puisque adversaire stratège. Et, voilà, tout ça a été plutôt intéressant. Et, effectivement, comme je disais, si au début de l'épisode, Alexandre ne s'était pas dévoilé comme instigateur de la stratégie contre Elena, peut-être que Elena n'aurait pas voté contre lui. Et ça aurait peut-être changé des choses. Mais, en tout cas, voilà, Alexandre a fait cette erreur, Elena a voulu se venger, et, du coup, a permis d'éliminer celui qui voulait l'éliminer à la base. Donc, voilà un petit peu l'épisode. Bon, moi, Alexandre, c'était pas forcément un aventurier que j'aimais énormément. Je suis un peu dépité, parce que c'est un gars de ma région. J'aurais quand même préféré le voir un peu plus loin. Mais bon, c'est comme ça. En termes de stratégie, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été hyper bon. Il était parti un peu sur le mauvais pied. Je comprends ce qu'il voulait faire, un peu ce que Ahmad avait fait sur l'île des héros. Mais je trouve que c'est pas la meilleure des stratégies. Voilà. C'est vrai que, suivre les stratégies classiques, voilà, éliminer les plus faibles d'abord, les plus forts après, ça peut être un peu chiant quand t'es stratège. Mais en même temps, c'est de la pure logique. Quand t'es en équipe, t'essayes de mener la meilleure équipe possible pour gagner des épreuves. Une fois que t'es en solo, tu t'en fiches, tu peux essayer d'éliminer n'importe qui, et notamment ceux qui te dérangent le plus, donc en général, les plus forts sportivement. Donc, voilà, je peux comprendre qu'un temps de stratégie, c'est chiant de suivre ces stratégies-là, mais en même temps, ce sont les plus efficaces pour aller le plus loin. Bref. En tout cas, le talisman ne pourra pas voyager comme une balle de tennis entre Tania et Rudy, puisque notamment, ils vont beaucoup en parler, en disant, ouais, de toute façon, on peut se protéger tous les deux, en se refilant le talisman et tout ça, ce que Nicolas a peur également, mais n'arrivera pas, notamment, puisque la production a déjà pensé à cette chose-là, notamment en créant une épreuve éliminatoire la semaine prochaine, donc une personne sera automatiquement éliminée, on ne sait pas trop ce que sera l'épreuve, mais ça peut être absolument n'importe qui, notamment Rudy ou Tania peut se faire éliminer, donc si un des deux se fait éliminer, déjà, il n'y a plus ce côté, le talisman va voyager entre deux, il pourrait voyager entre Tania Benjamin ou Rudy Benjamin, au final, voilà, mais il y a également une autre chose qui fait que ça ne marchera pas comme ça, c'est que les équipes vont être redistribuées, vont être totalement refaites, et du coup, si Rudy et Tania se retrouvent dans la même équipe, et bien ça change absolument tout, parce qu'ils ne peuvent plus se partager comme ça, le talisman uniquement entre deux, s'ils sont dans la même équipe, certes, ils pourraient se protéger l'un l'autre, enfin, tenter de se protéger l'un l'autre, parce que s'ils ont le talisman dans leur équipe, imaginons que les deux finissent tous les deux chez les rouges ou chez les jaunes, voilà, qu'ils ont le talisman, mais ils ont Rudy et le talisman, on va faire le choix entre soit se protéger lui, soit protéger Tania, et du coup, s'il veut protéger Tania, il se met lui-même en danger, donc ça va compliquer beaucoup plus les choses, que là où quand ils sont dans des équipes adverses, c'est plus facile de protéger l'autre, et du coup, voilà, c'est plutôt intéressant de redistribuer les cartes, redistribuer les équipes, voilà, en espérant entre guillemets et que Tania et Rudy se retrouveront dans la même équipe, parce que ça évitera que le talisman voyage qu'entre deux, et ça permettra, voilà, de le faire déplacer entre différents aventuriers, bref, j'ai pas plus de choses à dire sur cet épisode, c'était un très bon épisode, même si en termes de stratégie, j'ai plus ou moins préféré celui de la semaine dernière, mais j'ai quand même pas mal aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous avez pensé de cet épisode, si vous l'avez aimé ou moins aimé, pardon, sinon, ben voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment en fin de semaine, un épisode sur l'épisode 4 de Pékin Express, si j'ai pas de bêtises, voilà, et on se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode 4 de Koh Lanta, donc, voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, me dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao !